Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chère compétroite guinéien. Voilà, alors nous nous retrouvons encore une fois pour parler de notre chère Guinée, notre chère patrie la Guinée, et parler aussi effectivement bien entendu de la transition, n'est-ce pas, de notre transition chère compétroite guinéen. Très bien, alors comme je l'ai déjà annoncé, j'ai mon thème d'information, mon thème d'information alors c'est sur l'actualité, l'actualité nous la connaissons, elle est bien riche chère compétroite guinéen, alors dominée par cette convocation, disons de la part de la cour de réflexion des infractions économiques, financières et économiques, alors cette cour convoque Célodal Ndiallo, monsieur Célodal Ndiallo, qui est le leader de l'UFDG, chère compétroite guinéen, n'est-ce pas. Alors pour des faits, alors effectivement sur lesquels Célodal Ndiallo, ce leader en politique, doit sûrement donner des explications, n'est-ce pas. Alors, il est question des faits, à l'heure où en fait Célodal Ndiallo est convoqué pour des faits de détournement, je dis bien, il est convoqué pour des faits de détournement des déniers publics, en fait de corruption d'agents publics et d'enrichement illicite, chère compétroite guinéen. Voilà, donc ce sont les raisons en fait de la convocation de monsieur Célodal Ndiallo par la CLIEF, cette cour de réflexion des infractions économiques et financières. Très bien, chère compétroite guinéen, donc c'est mon thème d'information, je dis bien, je fais une analyse là-dessus et je donne ma position comme toujours. Je tranche, chère compétroite guinéen, parce que l'hésitation, écoutez, ça ne nous fait pas avancer. J'analyse, je réfléchis sur la chose et je décide, je tranche, chère compétroite guinéen. Très bien, mon analyse, chère compétroite guinéen, pour commencer, chère compétroite guinéen, cette pensée, je crois que je ne vous apprends rien, vous la connaissez autant que moi, on dit souvent qu'il est toujours difficile, disons, d'obtenir facilement les bonnes choses, car les mauvaises choses sont plus faciles à faire, chère compétroite guinéen. Très bien. Alors, nous sommes dans la transition, chère compétroite guinéen, transition qui a un objectif précis, n'est-ce pas ? Nous sommes dans la transition, pratiquement c'est la troisième transition, même si la première transition menée par l'Ansona Comté était si longue que, bon, voilà, c'est autre chose. Très bien. Alors, disons que c'est notre troisième transition, chère compétroite guinéen, une transition qui tente toujours, effectivement, de mettre, disons, le train sur le rail. C'est vrai, parce qu'il y a toutes les difficultés. Très bien. Et l'objectif ici, effectivement, c'est de permettre à la Guinée d'atteindre cette Guinée rationnelle, une Guinée rationnelle dans laquelle tout sera géré rationnellement, n'est-ce pas ? Où tout sera facilement comptable, tout sera gérable, tout sera détaillable, n'est-ce pas ? Et tout sera visible et tout dans la transparence totale, n'est-ce pas ? Nous voulons cette Guinée-là, n'est-ce pas ? C'est des bonnes choses, n'est-ce pas ? Mais obtenir ces bonnes choses-là, ce n'est pas facile. C'est pourquoi il dit qu'il est toujours, la pensée dit qu'il est toujours plus difficile d'obtenir facilement les bonnes choses, mais facile d'obtenir les mauvaises choses. Cette transition, la conclusion, vous comprenez que nous cherchons, elle est bonne. Mais pour y arriver, il y a des difficultés sur le compétent de l'hier. Ces difficultés, voilà, je vais en parler, en fait, dans ce directeur compétent de l'hier. Très bien. Alors, vous l'avez compris, c'est un dialogue, donc, convoqué, n'est-ce pas, par la Kiev, ça retient l'attention de tout le monde, parce que c'est dans le galop n'est pas n'importe qui, c'est vrai, c'est un leader politique qui a un poids électoral très important. Alors, c'est pourquoi ça me fait rire quand j'entends certains dire que, bon, écoutez, c'est dans le galop, mais écoutez, il y a eu Kassoui Foufana, ou il y a eu Ousmane Kaba, convoqué par la Kiev, et tant, tant, etc., etc. Non, c'est une erreur, il faut le dire, nous sommes en politique, ici, le rationnel, n'est-ce pas, c'est dans un dialogue à un poids électoral super important, s'il y a des élections aujourd'hui, et qu'il se présente, il y a, en fait, de bonnes chances qu'il remporte ses élections, n'est-ce pas, donc, son cas est très important, c'est pourquoi, effectivement, ça tire l'attention, et surtout quand on dit que maintenant, il est convoqué, voilà, tout le monde en parle, et c'est très important, et là, on s'inquiète même, par-ci, par-là, n'est-ce pas, cher Compto-Guinéen, très bien. Alors, toujours à la recherche de cette Guinée rationnelle, cher Compto-Guinéen, je viens de parler de notre transition, cette transition doit nous aider, c'est vrai, à atteindre cette Guinée rationnelle, une Guinée rationnelle dans laquelle, effectivement, le développement sera possible, parce qu'une fois que nous avons des structures politiques solides et consolidées, n'est-ce pas, la stabilité politique et sociale est là, le développement est possible en ce moment, nous avons une politique bien définie, n'est-ce pas, sans cela, nous ne pouvons pas nous développer, cher Compto-Guinéen, très bien, alors, nous sommes dans cette transition qui va faire ce travail-là, qui va essayer, comme déjà c'est en cours, essayer d'assainir les fonctions, en fait, les finances publiques, assainir les finances publiques, rendre propres les finances publiques, n'est-ce pas, c'est ça qui appartient à l'État, ça appartient à l'État, et ça a été confisqué, alors, il faut que ça soit réglé, donc tout doit être propre, tout doit être blanc, n'est-ce pas, alors, voilà, cher Compto-Guinéen, donc, cette transition se battra pour cela, cher Compto-Guinéen, mais c'est vrai, parce qu'après la transition, nous ne sommes pas encore dans l'ordre constitutionnel, après la constitution, après plutôt la transition, vous le savez très bien, alors, finalement, il y aura des élections libres et transparentes, c'est un parti qui viendra au pouvoir. Alors, le souhait que ce parti qui vient, après, au pouvoir, trouve effectivement les finances publiques propres, blanches comme la neige, c'est important, n'est-ce pas, la transition se battra pour permettre d'avoir les finances publiques propres, blanches comme la neige, et la présidence qui viendra, ou le parti qui viendra au pouvoir, trouvera ses données propres, blanches, et pourra facilement travailler, n'est-ce pas, mais attention, cher Compto-Guinéen, alors, si la transition se bat pour avoir les finances publiques propres, blanches, n'est-ce pas, et le parti qui viendra au pouvoir, logiquement, suivant la logique de raisonnement, ce parti, effectivement, doit répondre aux mêmes critères, ce parti qui viendra au pouvoir, c'est-à-dire un parti au pouvoir, un parti aussi, en fait, propre, n'est-ce pas, blanc, n'est-ce pas, disons un parti incontestable, on a les finances publiques incontestables, alors le parti qui viendra pour les gérer, effectivement, avec son programme politique, un parti aussi incontestable, alors, ce qui ne serait pas bien, c'est d'avoir les finances publiques propres, blanches comme la neige, mais, donc, incontestables, n'est-ce pas, ces finances publiques, mais un parti au pouvoir qui vient, contestable, en ce moment, ce n'est pas bien, n'est-ce pas, les finances publiques incontestables, le parti qui vient au pouvoir, disons, contestable, vous comprenez, donc, les finances publiques qui sont propres, blanches, seront souillées, et là, ce n'est pas ce que nous voulons, ce qu'on doit dire, ce n'est pas ce que nous voulons, ça, ce n'est pas bien, parce que le développement, dans ce cas aussi, ce sera impossible, vous voyez, nous voulons une transition qui laisse, en fait, des archives ou des données incontestables, et le parti qui viendra au pouvoir, aussi incontestable, mais pas incontestable, et contestable, ce n'est pas possible, parce que les données seront souillées, ça, je dis bien, ce n'est pas notre souhait, je veux revenir, donc, c'est une façon de dire que, bon, c'est ce que la transition doit faire, et apparemment, cela se passe bien, si nous mettons dans ce cas-là, je dis, apparemment, je me réfère aux données, donc, à la maquette actuelle, actuellement, c'est-à-dire, on a une transition qui met un ordre en place pour, effectivement, d'assainir les finances publiques, je trouve ça bien, super bien, franchement, c'est super bien, très bien, ça, c'est un côté. Alors, l'autre côté, c'est quoi ? Et là, c'est une inquiétude, cher compétent lignéen, donc, vous savez cela, c'est une inquiétude, c'est les gens qui sont chargés dans cette transition d'assainir les finances publiques, sont-ils objectifs, font-ils, sont-ils capables de faire un travail objectif, sont-ils propres, travaillent-ils avec la bonne foi, et c'est là, la question doit se poser, cher compétent lignéen, c'est la question il faut se poser. Mamadi Doumouia, a-t-il de bonnes intentions de permettre à la Guinée, effectivement, d'avoir les finances publiques propres, finances publiques qui pourraient permettre à la Guinée, aux futures générations, de travailler réellement et de développer le pays ? Mamadi Doumouia, a-t-il réellement cette intention ? C'est ça, cher compétent lignéen, n'est-ce pas ? Et là, et là, cher compétent lignéen, je ne vous apprends rien, moi, ma position est très claire, là, il y a le doute, il n'y a pas de crédibilité, il n'y a pas de crédibilité. Je dis bien, d'une part, nous avons une transition qui a une maquette, je dirais, attrayante, c'est vrai, attrayante, je dirais même une maquette charmante, c'est-à-dire assainir les finances publiques. L'objectif est beau, en fait, c'est bien, mais quelque part, on se dit, ces gens qui sont chargés d'assurer ou d'assainir les finances publiques, de faire réussir cette transition, sont-ils, en fait, ont-ils la bonne foi, sont-ils corrects ? C'est là, cher compétent lignéen. Et moi, ma position, je vous le dis très clairement, non, je n'ai pas confiance, je n'ai pas confiance selon les données que nous avons depuis le 5 septembre dernier. Je ne suis sûrement pas le seul, mais bon, cela n'engage que moi. Je n'ai pas confiance. Je dis bien, je n'ai pas confiance. Moi, je me dis que les gens actuellement, Maldi Mouya et son groupe, qui sont chargés, en fait, de faire bien marcher cette transition pour des objectifs bien précis, je n'ai pas du tout confiance. Ils ne sont pas crédibles, c'est clair. Sur deux points. Le premier point, je les soupçonne, c'est très, très contre lignéen, en me référant des données depuis le 5 septembre jusqu'à maintenant, je les soupçonne d'être ou d'avoir des ambitions politiques. C'est clair. Vous l'avez remarqué, la charte même de la transition violée continuellement par ces gens, ça c'est clair. Nous avons vu une sorte de chasse aux sorcières engagées contre un leader politique. Nous avons vu, par exemple, la maison de Sédane Diallo, donc un domaine appartenant à l'État, mais la manière comment cela a été retiré, n'est-ce pas, je le contre lignéen. Vous comprenez, certaines décisions prises de façon unilétérale concernant, par exemple, la durée de la transition, n'est-ce pas, quand Mamedi Mouya disait, par exemple, qu'en fait, il n'y aura pas, disons, des anciens, des gens qui ont déjà, s'il faut dire, commis pas mal de crimes ou, de toute façon, qui ont encouragé le troisième mandat. Troisième mandat qui a été la cause, donc, de pas mal de tueries chez nous, que ces gens ne seraient pas repris, par exemple, dans la transition, mais malheureusement, on retrouve les mêmes personnes aux oris de la transition. Vous comprenez, alors, des éléments qui font qu'on ne peut pas, donc, accorder de crédit à Mamedi Mouya et ses hommes, chers comptes de lignéen, n'est-ce pas, ça c'est le premier point. Donc, ils ont l'ambition politique. Soit Mamedi Mouya aimerait, donc, dépasser les trois années, ou, de toute façon, se maintenir, ou imposer une autre personne, etc., etc., n'est-ce pas, en écartant, tout simplement, certains leaders politiques, tels que c'est d'Angelo aussi, d'habitude, de toute façon, des leaders politiques capables de gagner des élections libres et transparentes après la transition, n'est-ce pas, ça c'est le premier point. Deuxième point, je dis bien, ça n'engage que moi, je n'ai pas confiance parce que, de l'autre côté, je vois un acharnement ethnocentriste de la part de Mamedi Mouya et ses hommes. Ça ne se cache pas et c'est clair et net. Il y a l'intention, effectivement, en disant, bon, écoutez, telle ethnie ne peut pas arriver au pouvoir. Faisons tout pour que cette ethnie n'arrive pas au pouvoir. Ça, c'est clair et net. N'est-ce pas, nous voulons seulement, nous qui dirigeons la Guinée, il y a cette ambition, il y a ce combat qui se mène, cher Kompato-Guinien. Alors, je parle de deux points intéressants, gravissimes, concernant des personnes qui sont chargées, donc, de faire réussir notre transition. Donc, il y a conflit, cher Kompato-Guinien. Il y a conflit. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, comme toujours, je ne veux pas être long en disant l'essentiel. Très bien, cher Kompato-Guinien. Alors, Celdane Diallo est convoqué. Il vous dit, au départ, que c'est très important que celle soit convoquée. C'est un leader politique qui a un poids électoral super important, alors qu'on parle de lui, qu'on ne le compare pas à Kassouli Foufana. Non, ils sont incomparables, parce que Kassouli Foufana, quand il y a élection aujourd'hui, il n'aura pas même 1% de l'électorat, n'est-ce pas ? Donc, il ne faut pas le comparer à Celdane Diallo, ni Ousmane Kaba, ni Kuaté, et tant et autres. C'est clair et net. Donc, Celdane Diallo, c'est normal. C'est normal, on dira l'acharnement sur Celdane Diallo, si c'est pour un travail objectif, je trouve normal qu'on s'acharne sur Celdane Diallo, parce qu'il est capable de gagner des élections, n'est-ce pas ? Et comme il est capable de gagner des élections, on fera tout parce qu'on veut une guinée rationnelle, n'est-ce pas ? On veut un moment après, en fait, la transition rationnelle, propre. Donc, Celdane Diallo, qui pourrait gagner des élections, on aimerait que s'il doit gagner des élections, qu'il soit propre, qu'il soit blanc comme de la neige, qu'il soit une personnalité incontestable. C'est cela, parce que s'il va gagner des élections, il trouvera les finances publiques totalement assainies, blanches comme de la neige, je viens de le dire. Alors, si Celdane Diallo doit venir au pouvoir pour gérer ses données propres, il doit être lui aussi propre. Les données sont incontestables, Celdane Diallo doit être incontestable. C'est pourquoi je ne m'oppose pas, je ne m'oppose pas, que Celdane Diallo, donc, réponde très clairement à cette convocation et qu'il aille s'expliquer sur les faits, donc, faits sur lesquels on voudrait, en fait, l'inculper, chère compétence de lignée. N'est-ce pas ? Voilà, chère compétence de lignée. Donc, que Celdane Diallo se présente, c'est ma position, après cette analyse, c'est ma position, Celdane Diallo doit répondre à cette convocation, au niveau de la chambre de la cour de la Kiev, chère compétence de lignée, il se présente, il a cette capacité, il a confiance en lui, alors qu'il s'explique, chère compétence de lignée. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, les gens me diront, mais, Nabila Kamara, vous oubliez, il y a l'acharnement, il y a, en fait, comment voulez-vous que ceux-là qui doivent juger Celdane Diallo sont juges et partis, c'est-à-dire que ce sont des ennemis, des gens qui ont déjà, ils sont déjà bornés, entêtés, que celui-là est raison ou non, ils vont l'accuser. N'est-ce pas ? Parce que c'est vrai, il y a l'antécédent, cette maison, ce terrain que Celdane Diallo a acheté, qui est sûrement le domaine de l'État, vous avez vu comment le domaine lui a été retiré, pourtant Celdou a porté plainte, n'est-ce pas, a confié l'affaire donc au juge, un organe de juridiction, mais on a vu comment cela s'est terminé, il y a eu un organe compétent pour retirer le bien, mais finalement, on dit qu'il n'y a pas un organe compétent pour juger l'affaire, n'est-ce pas ? Alors, voilà, le calme, c'est le calme là-dessus. C'est inquiétant, donc on pourrait penser la même chose, Celdane Diallo va donc répondre à cette convocation, mais écoutez, on ne l'écoutera pas, n'est-ce pas ? Parce que ce qui est grave dans la communication, vous me parlez, je vous écoute pour répondre, donc on pense que, on pense que, et ça peut être cela, c'est-à-dire que la cour de répression, en fait, écoute Celdane Diallo juste pour le répondre, pas pour le comprendre. Ça, c'est l'inquiétude, très bien, chers compétriniens, et ça peut se passer ainsi, chers compétriniens. Mais, comme je le disais, je le disais par rapport, donc, à la durée de la transition proposée par, en fait, adoptée par le conseil de la transition, on a parlé de trois années, je dis oui, je suis d'accord avec les trois années, alors, c'est pas grave, trois années acceptons, n'est-ce pas ? Acceptons et battons-nous pour que la jeune timidité respecte l'esprit de la transition. Mais si jamais, si jamais Mamadi Doumbouya doit tricher pendant les trois années, tentative de se maintenir au pouvoir, ne pas travailler derrière l'esprit de la transition, les conséquences, c'est très clair, la transition sera un gâchis, ce sera un retard, et Mamadi Doumbouya sera, en fait, humilié. De la même manière, je raisonne, si Celdane Diallo va devant la cour de répression, n'est-ce pas ? Alors, il expose les faits, vous comprenez, il expose les faits de manière concrète, et que la cour, parce qu'on saura tout, ça se cache pas, et que cette cour accepte ou est là uniquement pour répondre et non pour écouter Celdane Diallo, c'est-à-dire voir les documents que Celdane Diallo donne, vous comprenez, les conséquences sont graves, parce que Celdane Diallo, comme je l'ai dit, Celdane Diallo n'est pas Ousmane Kaba, Celdane Diallo n'est pas Kouyaté, Celdane Diallo n'est pas Kassouli, il faut faire, n'est-ce pas ? Il a un poil électoral super important. Si la cour ou la jeune doit travailler ainsi, ou cette cour doit plutôt, en fait, répondre, vous comprenez, travailler en exécutant un ordre venant de Mamadi Doumbouya ou de la jeune, écoutez, la transition en ce moment est un gâchis, la transition a totalement raté en ce moment, c'est l'échec total, parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas faire disqualifier Celdane Diallo de manière frauduleuse, sans qu'il y ait des réactions, des réactions qui pourraient encore sombrer la guillée dans l'instabilité politique et sociale sur le point de guillée. Voilà, c'était l'avis des camarades du Public Serm, merci pour le compte, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada